Nous allons voir comme chapitre d'aujourd'hui, la répartition des contraintes en profondeur. Comme référence pour ce cours, vous allez utiliser l'ouvrage Mécanique des sols de l'Université catholique de Louvain de l'Ager 2001. Ensuite, comme deuxième ouvrage, nous pouvons consulter la géotechnique mécanique des sols de l'Université d'HR de Rouvain-Charlier 2007. Comme troisième ouvrage, c'est la déformabilité des sols de tassement en consolidation de Jean-Pierre Marnian. Ensuite, on peut consulter l'ouvrage Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur 2006 et l'ouvrage de Gousselet et Saint-Glérard qui s'appelle la cour pratique de mécanique des sols, plasticité et calcul des tassements. Nous avons vu l'année dernière les contraintes dans les sols et nous avons vu de manière détaillée comment calculer les différentes contraintes dans les sols, les différents types de cas qu'on peut considérer pour pouvoir bien déterminer que ce soit la contrainte totale, la contrainte effective et la pression interstitielle. Pour la contrainte totale, nous allons voir comment se repartissent les contraintes totales dans un sol, sachant que ce dernier est multifasique. Nous avons vu dans l'année dernière également que le sol est multifasique, car un sol a trois phases, la phase solide, la phase gazeuse et la phase liquide. Quand on a un sol global, on va considérer que le milieu est continu, sans distinction entre les phases solides et liquides dans ce postulat de Terzaghi. On va considérer que le sol est complètement saturé. Dans un sol saturé, tous les vides sont remplis d'eau. Le volume des vides est égal à le volume de l'eau et le début de saturation est égal à 100%. Phase de prise séparément, c'est les lois de comportement différentes, la répartition des contraintes entre le solide et l'eau. Et nous avons vu au chapitre précédent que le squelette solide est responsable des déformations, de la résistance au cisaillement. Lorsque l'eau est incompressible et l'eau ne reprend pas le cisaillement, la répartition des contraintes, les contraintes transmises dans le squelette des grains solides du sol, ce sont les contraintes effectives. Quand vous allez déterminer la contrainte effective, vous devez enlever dans cette contrainte en total l'effet exercé par la poussée d'alchimède. C'est pour cela que vous aurez la contrainte effective égale à la contrainte en total moins à la pression interstitielle. Le postulat de Terzaghi établi vers les années 1920 nous donne la contrainte effective égale à la contrainte totale moins à la pression interstitielle et puis le taux prime qui est égal à 3. Il y a deux remarques. Quand le sol est sec, la contrainte effective est égale à la contrainte totale. À ce moment-là, la pression interstitielle est nulle. Comme nouvelle notion que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir les contraintes de temps réelles à partir du principe de superposition. Nous savons dès l'année dernière de déterminer la contrainte de temps dur ou quoi l'aidera. Mais sur les terrains, on va mettre des ouvrailles. Maintenant, il faut calculer cette surcharge apportée par ces bâtiments. C'est en ce sens que nous allons utiliser le principe de superposition qui dit que dans le domaine de l'élasticité linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme de ce produit par chacune des forces agissant séparément. Vous avez ici le schéma complet qui représente l'élément de solette ici. Vous avez la contrainte en sigma z qui est exercée. Cette couche a un poids volumique en gamme. Ensuite, vous allez mettre un ouvrage sur ce sol et la charge répartie par sec. Vous pouvez appliquer le principe de superposition sur cet élément ici qui représente le sol et la surcharge appliquée. La contrainte à la profondeur z et sigma z va être égale à la contrainte due au poids des terres plus la contrainte due au surcharge qui est égale à delta sigma z. Depuis l'année dernière, nous avons vu la contrainte naturelle géostratique, c'est-à-dire cette contrainte sigma v0 qu'on s'est calculée. La contrainte dans le sol avant tout chargement supplémentaire. On détermine le poids volumique de ce sol et on connaît la profondeur depuis l'élèvement de l'échantillon. Vous aurez la contrainte due au poids des terres sur du terrain. Sigma v0 est égale à gamma z. Sol stratifié à surface horizontale, il faut considérer tout à fait. Il suffit de faire la sommation, la sommation de i allant de n à n, gamma i, h i. Au lieu d'avoir une surface horizontale, maintenant on peut avoir un sol homogène à surface inclinée, qu'on va considérer un massif à milieu semi-infini à surface à livre inclinée. Deux miplans inférieurs, angle à beta sur l'horizontale. Ensuite, il suffit de prendre un repère de référence, au x, y, au x dirigé suivant le sens de la pente. Ensuite, il faut déterminer la contrainte s'exerçant en m, point m ici, sur une facette parallèle. C'est la facette parallèle à la surface du sol. À ce moment-là, il suffit d'utiliser les équations d'équilibre. Vous allez déterminer la compréhente en sigma y qui va être égal à gamma y cos beta, tout xy qui est égal à gamma y sin beta. y va être égal à z cos beta. Puis maintenant, de remplacer y par sa valeur, pour écrire sigma y qui va être égal à gamma z cos kari beta, tout xy est égal à gamma z sin beta cos beta. L'intensité va être égal à gamma z cos beta. Maintenant, lorsque le sol inondit à surface horizontale, on va considérer que le milieu semi-infini à surface horizontale, le poids volumique du sol saturé homogène z gamma sat, et la nappe phréatique au groupe est à l'état hydrostatique. On a une couche de sol surmontée par une couche d'eau. Pour déterminer la contrainte totale, vous allez utiliser toute cette hauteur, gamma w par h pour avoir cette couche, et gamma sat par y pour avoir autre couche, et à ce moment là, déterminer la contrainte totale. Donc, sigma y comme contrainte totale va être égal à gamma w par hw, puis ça gamma sat par y. Maintenant, pour déterminer la pression intestinale, la pression intestinale, c'est la hauteur d'eau. La hauteur d'eau est sur toute cette couche. Vous avez une hauteur d'eau à hw, et comme vous allez saturer, une hauteur d'eau à y. Pour déterminer la position intestinale, vous aurez gamma w multiplié par hw plus y. Ensuite, contrainte totale moins sur la position intestinale, pour qu'on puisse déboucher sur la contrainte effective. Contrainte effective est à gamma djg multiplié par hw. Donc, c'est indépendant de la hauteur d'eau. Maintenant, pour calculer les contraintes dues aux surcharges, le cas particulier, une surface uniformément charge. Un sol soumis à un chargement uniforme Q sur une surface importante. À ce moment-là, delta sigma z est égal à Q. Transmission directe à la contrainte. Dans les autres cas, delta sigma z différent de Q, nous allons utiliser plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cette surcharge appliquée au sol, et nous allons voir les équations développées par ces auteurs. Pour le calcul de delta sigma z, nous avons deux hypothèses. Vous allez considérer que le sol est un milieu semi-infini, que le sol est élastique et non-puisant. Dans ce cours, on va voir comment évaluer l'augmentation des contraintes induites dans un volume de sol par une charge superficielle. Pour pouvoir déterminer la relation de Brussinex, l'expression des contraintes et de la déformation induites par une force ponctuelle P appliquée à la surface d'un solide semi-infini a été développée vers les années 1885 par Brussinex. Cette équation donne un point de départ assez communément admis pour estimer les contraintes générées au sein d'une masse de sol par une force ponctuelle appliquée à sa surface. Il a fait l'hypothèse que le matériau est un solide semi-infini. Le matériau est élastique. Le sol est homogène, isotope. La charge qu'on va appliquer, c'est la charge P, qui est une charge ponctuelle perpendiculaire au plan limitant le demi-espace. Dans la relation de Brussinex, la charge ponctuelle représente la charge de la structure. Cette charge est cause de tassement en modifiant l'état de contraintes du sol par rapport à ce qu'il était avant la mise en place de la fondation. Brussinex a déduit qu'un élément de matériau soumis à la force P subit un accroissement de contraintes verticales, delta-sigma-V, qui s'exprime en commun de suite. Delta-sigma-V, toi, demi, P sur P, Z carré, rose 5, delta-a. Le P est la force ponctuelle appliquée. Z est la profondeur du point de calcul sur le point d'application de P. Et puis, delta-a est l'angle formé par la verticale. Voici l'angle formé par la verticale. On peut déterminer en termes de coordonnées rectangulaires cette relation de Brussinex. Vous aurez delta-sigma-V égale à 3 sur 2pi, 7 carré, et multiplié par 1 sur 1 plus R sur Z au carré, exposant 5 demi. Le P, c'est toujours la force ponctuelle appliquée. Z est la profondeur du point de calcul sur le point d'application de P. R est la distance horizontale entre le point d'application de la charge à P. C'est l'élément considéré ici. Dans les abatres, il suffit d'entrer R sur Z et ensuite vous retrouvez le facteur d'influence qu'on peut multiplier par cette charge appliquée pour qu'on puisse indéterminer la distribution de cette charge en profondeur. L'hypothèse de Brussinex est critiquable car il faudrait modéliser le comportement du sol en le considérant non par un module d'élasticité constante, mais par un module eudomédique qui va être différent et qui est croissant et proportionnellement à la contrainte effective normale sigma prime agissant sur la facette considérée. En général, la contrainte effective sigma prime varie d'un point à l'autre en un même point de l'orientation de la facette. Le sol est généralement considéré comme homogène ni isotope en ce qui concerne la compressibilité et la loi de Brussinex n'est pas stricto senso applicable. Mais cependant, cette expression de la contrainte verticale est considérée comme relativement satisfaisante, en particulier si la variation de contraintes est diminuée. Elle est utilisée couramment dans les calculs de tassements de fondations. Et on peut regarder l'effet de la force ponctuelle sur la couche considérée. Lorsque la charge à pied est appliquée à la surface du sol, proche de la surface du sol à une profondeur z1, par exemple, on peut avoir des valeurs de delta sigma p. C'est-à-dire que si on fait l'état de plus, considérée ici, vous allez voir que cette valeur est très élevée par rapport à l'horizontale parce qu'on est très proche. À partir d'une certaine profondeur, c'est-à-dire z égale à z2, à partir d'ici, on peut voir que l'effet de la charge ponctuelle va être très faible sur l'horizontale ici. Ensuite, à une certaine profondeur z3, ça diminue. Et on va arriver à une profondeur où la charge n'aura pas d'influence sur cette profondeur si la profondeur est réservée. C'est ce qui nous montre la variation des rapports de contraintes verticales dans les plans horizontaux à différentes profondeurs. Dans l'apport de la contrainte verticale en fonction de la profondeur sur le point d'application de la charge, donc elle va être à beaucoup plus grande approche de la surface. Le buble d'influence que vous avez vu ici présente un diagramme iso-contrainte ou diagramme iso-bar des contraintes. Une iso-bar est le lieu des points du sol recevant le même apport de contraintes interlacing. Donc vous avez ce cercle ici, la ligne derrière l'apport de contraintes. Donc on va recevoir les mêmes contraintes dans ce cercle. Et ici l'autre cercle également, ainsi de suite. Chaque cercle va recevoir le même apport de contraintes. Ce diagramme qu'on appelle la buble de contraintes représente comment on peut visualiser la zone d'influence à du surcharge et montrer en particulier la profondeur et la distance à toucher à la surface de manière considérée. Vous avez des pourcentages. Ici c'est un pourcentage de la charge appliquée, un autre pourcentage, un autre pourcentage. Et ensuite on diminue le pourcentage. Si vous voyez ici, on est à 80% de Q, à 30% de Q, à 10% de Q et à 5% de Q. Par exemple ici, le cercle vert nous donne qu'on est à 80% de Q égale à 5% de Q qui est appliqué à la surface du sol. Le but de détermination de la souscharge de contraintes qui est appliquée par rapport au sol, c'est de pouvoir déterminer le coefficient d'influence en K réalisé par rapport à un schéma. Nous venons de voir que pour une souscharge à onctueur, on doit être à sigma V égale à P sur Z carré multiplié par K. On va toujours connaître P, la charge appliquée, c'est la charge ponctuelle, c'est une valeur. Toujours connaître la profondeur Z, et maintenant de pouvoir déterminer l'influence de ce cas par rapport à la charge appliquée. On peut utiliser une charge ponctuelle, une charge linéaire, là vous avez déjà à sigma V égale à P sur Z par K. Bien, on peut utiliser une charge qui est uniformément repartie. C'est ce cas qu'on va beaucoup plus en considérer dans la réalité parce que les bâtiments sont des charges reparties qui vont s'appliquer du sol. On va se limiter beaucoup plus aujourd'hui par la relation de Boussinex afin de ne pas avoir trop de théories et d'un secours en aile. La relation de Boussinex a été développée vers les années 1885. On montre qu'à partir d'une charge Q ou P appliquée sur une surface à deux sols, vous aurez des formules Boussinex qu'on peut retrouver sous plusieurs formes. Delta Rigma Z est égale à 3Q sur 2pi multiplié par Z au cube sur R carré plus Z carré, le taux exposant 5 demi. On peut retrouver cette forme ici, polaire. 3Q sur 2pi multiplié par 1 sur Z carré, le taux par cos à 50 état. On peut voir sur cette forme, Delta Sigma Z qui est égale à 3Q sur 2pi Z carré par R sur R carré plus Z carré, le taux exposant 5 demi. On peut retrouver cette formule de Boussinex également. Delta Sigma V égale à 3Q ou bien 3P sur 2pi Z carré multiplié par 1 sur 1 plus R sur Z au carré exposant 5 demi. L'important, c'est qu'on va utiliser des abatts pour qu'on puisse déterminer cette relation de Boussinex. Voici l'abatts considéré ici pour la formule de Boussinex. Voici R sur Z Voici R sur Z dans Ampsis et le facteur de l'influence sous le nombre de Boussinex et d'influence en ordonnée. Si vous avez par exemple R sur Z qui est égale à 1-7, il suffit de, à partir de la groupe, 1.5, vous faites la projection sur l'exercice ordonnée pour avoir une valeur de facteur d'influence en 0,4. C'est à partir de cette abatts qu'on peut avoir les valeurs du facteur d'influence en habitant. Ça va se limiter uniquement l'abatts concernant et la rotation de Boussinex. Donc, c'est à tout goût, je vous dis. Merci.